Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Comme vous le voyez, on est sur Twitch, comme tous les mercredis maintenant, j'ai envie de dire, et vendredi. N'hésitez pas à venir faire un tour, il y a le Twitch qui passe le bonjour. Aujourd'hui, on va voir la crypto, principalement la crypto. Ensuite, on coupera le live et on fera de l'analyse sur d'autres cryptos proposées, bien sûr, par la communauté. D'accord ? Je n'ai pas encore intégré les nouvelles, donc je n'ai pas remplacé encore SFP Elite, comme j'ai dit, parce que ça, ça va prendre un peu de temps. Mais on va faire ça tranquillement, doucement, il n'y a pas besoin de se presser. Des opportunités, il y en aura. Ok ? Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Ok, bon, je ne sais pas si la musique va être trop forte ou pas, mais hop, alors on va commencer par le Bitcoin. Alors, je n'ai pas mis le petit disclaimer tout à l'heure, mais je rappelle ce que je vais dire ici, c'est mon point de vue sur la structure, ce que je compte faire, moi, avec ma vision de la structure, ce n'est pas un conseil en investissement. Pourquoi je dis ça alors qu'avant, je ne me prenais pas la tête ? Parce qu'on m'a saoulé de le dire. On m'a dit, tu dois le dire, c'est obligatoire. Bref. Donc, Bitcoin. Bitcoin, ça se passe plus que bien, parce qu'on se met bien, on se gave. Donc, on a dit, dans cette zone, j'ai fait un petit avant-après sur Twitter. Dans cette zone, on a dit, on attend une correction et ensuite une continuation. C'est exactement ce qu'on a eu. Quand on était là, dans cette zone, on a dit, j'ai mis la flèche. On a dit, à partir de ce moment-là, on a dit, on ne cherche que des buy setup. On n'enlève pas la flèche, parce que la structure n'a pas changé. La direction reste la même. Et voilà. Objectif atteint. Donc, bien joué à tous ceux qui l'ont eu, que ce soit là-dedans ou ici, peu importe, ou là aussi. Parce qu'il y avait le premier, le running ici. Donc, à partir de là, on commence. On reconnaissait maintenant ce que je vais dire. On met les break even. D'accord ? On monte les stops. Et on prend des profits. Donc, je vous montre rapidement, parce qu'on m'a dit, certains, ça les intéresse, comment j'ai géré le trade. Donc, j'ai partagé avec vous quand je suis rentré. Je suis rentré ici. J'ai même partagé mon point d'entrée avec vous. J'ai pris des profits à la cassure du top. D'accord ? J'ai pris un gros pourcentage à la cassure du top. Et je suis rentré, re-rentré. Et j'ai mis mon break even. Je suis re-rentré dans cette zone. D'accord ? Dans cette correction, j'ai réinjecté. Après avoir cassé le top, donc là, tout à l'heure, j'ai repris des profits. D'accord ? Donc, je me suis repayé. Et j'ai monté mon stop. D'accord ? Donc, je suis toujours dans le trade. Je me suis payé deux fois. J'ai pu réinjecter dans cette zone. D'accord ? Et maintenant, je suis encore dans le trade. Je n'ai aucune raison de sortir du trade. Je sais que des personnes ont essayé de vendre là-dedans. S'il vous plaît, arrêtez d'essayer de trade la petite time frame. Surtout quand on annonce de l'achat et que vous essayez de vendre en une minute. Vous allez vous faire pulvériser votre compte. Il n'y a qu'un seul résultat à la fin. Votre compte va cramer. Si la structure long terme, elle monte et que vous essayez de choper l'interne dans l'autre sens, vous allez vous faire défoncer. Donc, arrêtez de trade le une minute, s'il vous plaît. D'accord ? Si je dis ça, c'est pour vous. Mon objectif, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est d'essayer de préserver votre compte. J'ai deux façons de faire mes vidéos YouTube. Simple. Je peux ou foutre des flèches. Il y a déjà des chaînes comme ça. Je fais une vidéo, je mets des flèches. Je ne donne aucun conseil. Je ne donne pas ma vision. Juste, voilà, j'attends de l'achat. Merci, au revoir. Vous n'avez rien à prendre avec ça. Ou je peux expliquer comme je le fais, sans vous donner de conseils, genre en mode arrêtez de trade dans tel time frame, mettez vos break-even, montez vos stop-losses, montez vos break-even. Genre, pas de conseils sur du management. Je peux le faire aussi. Mais je sais que ce n'est pas bon non plus pour vous. Pourquoi ? Parce qu'une fois dans le trade, c'est bien. Il y en a, il pense que le trading, c'est savoir entrer dans le trade. Ce n'est pas que ça. Alors, un trader, le plus gros du travail, c'est une fois dans le trade. Ça, c'est la partie où on va travailler le plus. Alors, ce n'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose d'actif. Une fois dans le trade, on a des décisions à prendre. OK, est-ce que je sors maintenant ? Est-ce que je prends un break-even ? Est-ce que je mets mon stop ? Est-ce que je prends une partie des profits ? Combien de pourcents je dois prendre ? 20%, 30%, 50% ? D'accord ? Donc, du coup, le trading, c'est très actif. Le trading management. Et c'est pour cette raison que je préfère, du coup, vous donner le maximum de conseils pour le avant et le pendant et le après. OK ? Donc, on monte les stops pour ceux qui sont dedans. Personnellement, je n'ai pas de raison de sortir. Je me suis quand même payé. Pourquoi ? On va voir la raison tout de suite. On l'a déjà vu plusieurs fois. Mais on va revoir au cas où. Donc, pourquoi je me suis payé là-dedans ? Je ne me dis pas, c'est bon, to the moon, là, comme 90% des YouTube. Je ne me dis pas, to the moon. Parce que ça, pour nous, on l'attendait. Ça, pour nous, on l'attendait quand on était là. Et je rappelle l'analyse qu'on a faite il y a deux mois. C'était combien de temps ? Ah, c'est pas là. C'est là. L'analyse qu'on a faite au mois de mai. C'est ça, là. Ça. Ça, c'est toujours possible. D'accord ? C'est toujours possible. Donc, si je suis déjà dans le trade, je garde mon trade. Je prends juste un peu de profit et je monte mon stop. Pourquoi je reste dans le trade ? Parce qu'on peut avoir un running. Là, il peut très bien monter, casser le top. D'accord ? Il peut très bien casser le top et ensuite chuter avant de continuer. Bon, ça ne sert à rien de sortir. Mais je le protège parce que si tout ce mouvement-là, c'est notre B. Vous vous rappelez, on a dit tant que ce top n'est pas cassé, ce mouvement-là, ça peut être un B. Une fois le B terminé, on peut avoir un dernier plus bas avant la continuation. Un peu la même analyse qu'il y a quelques... Voilà. D'accord ? Ça m'a analysé. Donc, je me protège de ce scénario. Est-ce qu'on... Ça veut dire qu'on va avoir ce scénario ? Parce que je vois déjà les personnes sur Discord. Ah, ça y est, ça y est, on va chercher de la vente. Non, non, non. Là, il n'y a pas de raison de sortir, de rentrer à la vente. Et il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat non plus. Non. Il n'y a aucune raison maintenant. Il fallait... Non. La raison pour rentrer à l'achat, on l'a déjà eue, c'est déjà passé. On en a eue deux fois. On l'a eue là pour la structure 4 heures. Et on l'a eue là pour la structure 1 heure. Ça y est maintenant. L'objectif est atteint. Donc, à partir de maintenant, ça va être stand-by. On surveille. Est-ce qu'on va avoir un autre flag, un autre setup ? Si j'ai un flag, je continue à prendre de l'achat. C'est simple que ça. D'accord ? Parce que je ne pense pas que ce mouvement soit terminé pour moi. Alors, je ne suis pas en train de parler de tout ça. Je suis en train de parler de ça. Pour moi, ça, ce n'est pas fini. D'accord ? Donc, il peut continuer à ramper encore un peu. Hop. Et je commencerai à faire attention dans les 60 000. Maintenant, si je le vois me donner un gros spike vers le bas et corriger, pourquoi pas tenter ? Mais pour le moment, je n'ai pas ça. Donc là, je reste à l'écart. Si je ne suis pas dedans, je ne rentre pas. Si je suis dedans, ce qui est le cas pour moi, je monte juste mes stops et je commence à me payer ici pour me protéger du gros scénario. D'accord ? Donc maintenant, le point clé, il est où ? Il est là. Voilà. Là, on commence à rentrer dans le game de la grosse structure. Ok ? Donc, vous voyez le temps que ça a mis. Quand on était ici, on a dit, on ne vend pas, on attend le B. Ça, on y est. Il a fallu... Combien ? On a fait cette vidéo. Ah, merde, je ne vois pas. Il a fallu 130, 140 jours pour avoir ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir un C avant la continuation ? Évidemment. Bien sûr, on peut. Ok ? Un peu comme là, par exemple. Là, ici. Donc, le drop, le B, un C avant la continuation. Donc, oui, on peut l'avoir là-dedans. Maintenant, sortir là tout de suite serait dommage parce que la crypto aime bien les runnings. Un crypto aime bien les runnings flat. Et s'il valide... Enfin, pas que la crypto, j'ai envie de dire. Et s'il valide un running, il viendra casser stop. À la casse sur du top, la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est qu'un running, c'est une structure de continuation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on attendra le C. et là, ça va être jackpot. D'accord ? Ça, c'est ce qui est bien avec le running. Contrairement au regular flat où ça peut être, non pas une structure de continuation vers le haut, mais vers le bas. Par exemple, ça peut être un drop ou une continuation, une tendance baissière. Ça, c'est le risque avec le regular. Bref, on n'en est pas là. Donc, on monte les break-even. On reste à l'écart. Trading, pour le moment, juste on manage le trade. On se paye un peu parce que cette structure-là, tant que ce top n'est pas cassé, on risque le scénario du C. Donc, on risque le drop. D'accord ? Ça, c'est toujours risqué tant qu'on n'a pas cassé ce top. Une fois le top cassé, on oubliera ça. Maintenant, pour du une heure, ici, flag, on prend les buy setup. Alors ça, c'est du une heure. Et on se protège à chaque nouveau plus haut pour, justement, se protéger de la structure 4 heures daily. Alors, donc, ça va, on va trade l'interne. Alors, donc, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Donc, tout se passe bien. C'est nickel. On a chopé quasiment chaque mouvement là-dedans. Donc, ceux qui me suivent, là, depuis là, faites le calcul. Peut-être qu'il y a un ou deux moves qu'on n'a pas pu prendre. Parce que c'était chiant. Je crois que c'était ce drop-là. Il me semble, on n'a pas pu le prendre. Tout le reste, il se passe bien. D'accord ? Donc, on continue. On continue. Tout se passe bien. Donc, pourquoi se paniquer ? Pourquoi se dire, ah, j'ai loupé. T'as rien loupé. T'as loupé une opportunité parmi des centaines et non la d'autres. Donc, là, ça va être de l'interne. Donc, ceux qui veulent rentrer, il va falloir attendre un setup, une correction ou un flag, mais ça se manage en interne. Donc, à chaque nouveau plus haut, là, il faudra se protéger. Le trading management ne sera pas le même. Et, bah, ce, en mode investissement comme moi, on a injecté là. On a injecté là. Là, on est bien. C'est bon ? Voilà. Donc, phase de patience et surtout, maintenant, la question, un million de dollars, c'est quoi ? C'est, est-ce qu'on va avoir un running ou est-ce qu'on va avoir un regular flat ? Non, c'est ça la question. Est-ce qu'on va avoir un running ? Hop. Donc, casse sur du top, drop avant la continuation. Ou est-ce qu'on va avoir un regular flat, drop et ensuite la continuation ? On le verra. On le verra largement venir vu qu'on traite en interne. Donc, bien joué à tous ceux qui ont eu ça. L'Ethereum, pareil. L'Ethereum, on a dû chercher de l'achat ici et là. L'objectif, c'est toujours ce top. D'accord ? C'est toujours pareil. Il a donné un petit running flat ici. Hop. Là-dedans. Chiennes, ils ont réussi à l'avoir. Bien joué à ça aussi. Et l'objectif est toujours le même. Casse sur de ce top-là. Contrairement au Bitcoin, nous, on a déjà pété le top. On a déjà atteint l'objectif. Ethereum, pas encore. ADA. ADA, il y a un petit buy setup qui se prépare. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, ici, petit buy jusqu'à ce top-là. D'accord ? Donc, ADA, si on a des petits buy setup aussi, ça se tente. Ouais, comme quoi le Bitcoin, il a fait qu'exploser, alors que ADA, il n'a pas bougé. Et c'est bien. C'est bien, il a bien développé une structure. Donc, on regarde bien en tête. Ce bas-là, c'est le point-clé. Pas celui-là, mais celui-là. On cherche au moins un plus gros B. XTZ. On n'a pas grand-chose sur XTZ. On peut avoir un running ici. Parce que ce moment-là, de façon, il va falloir l'expliquer au bout d'un moment. Pour ce A, ce B, et dans ce cas, revenir casser le top. Il ne faudra pas être étonné qu'il y avait une cassette. Dot. Dot buy. Buy ici. Beaux petits flat. Donc, si flag buy jusqu'à ce top-là. Attention aux régulaires flat, une fois que le top cassait là-dedans. Mais, ouais, toujours pareil. Buy. BNB. Beaux petits running flat aussi sur BNB, là-dedans. Ici, pour de l'achat encore. Donc, l'objectif est toujours le même. C'est ce top-là. SFP, je ne vais pas m'attarder dessus. Après, en une heure, pour ceux vraiment qu'ils veulent le tenter, il y a un petit running en préparation ici. Objectif, casseur de stop, au moins. Maintenant, sur la grosse structure, on va le remplacer. On le gardera en tête. La direction est la même. C'est juste que là, il traîne beaucoup trop. Il peut très bien donner ça et encore un nouveau plus bas. Là, par contre, ça serait propre. Parce que s'il me donne ça, je chercherai de l'achat. S'il donne un d'un. L'itidem, on le remplacera. La direction est la même. attention juste à ça. C'est la même analyse que la dernière fois. Je vais passer à l'is. On va passer au Paul. C'est parce que Paul, ça se passe bien. On avait dit de chercher de l'achat. Ici, ça y est. On est passé de 1,40. on est à 97. L'objectif est toujours le même. Ce top-là. On a bien joué à ceux qui sont dedans aussi. Ok. Je pense qu'on a fait le tour sur le plus important qui est le Bitcoin. Il n'y a pas besoin de paniquer là-dessus. Ceux qui ont loupé le move, ce n'est pas grave. Je pense qu'on a suffisamment prouvé qu'on aura toujours une opportunité. Ceux qui m'inquiètent le plus, en vrai, ce n'est pas ceux qui ont loupé. C'est ceux qui tradaient de la vente pendant que le marché montait. Ils tradaient de la vente pendant que nous, on a annoncé de l'achat. Alors qu'ils savaient que c'était de l'achat. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. S'il vous plaît, les amis, arrêtez-le une minute. Arrêtez-le une minute. Je sais que vous voulez trade absolument. Vous vous dites, ça vous dérange de ne pas prendre de trade. Genre, vous sentez un manque. Vous dites, non, ce n'est pas normal que je n'ai pas pris de trade aujourd'hui. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est dangereux. C'est normal de ne pas trade quand il n'y a pas de trade. Donc, minimum 15 minutes. Vraiment minimum. Si vous voulez du court terme, pas moins de 15 minutes. Quand vous gagnerez, on expérience pour aller en seconde, si vous voulez. Mais commencez 15 minutes, l'idéal une heure. Des personnes qui... J'ai vu aussi dans le chat Discord, des personnes qui disaient, ouais, mais je n'ai pas le temps de trade, ça m'embête. Justement, si tu n'as pas le temps à arrêter une minute. Il y a une time frame exprès pour les personnes qui n'ont pas le temps. C'est une heure, quatre heures daily. Tu as le temps de rentrer, tu as le temps de sortir, de gérer ton trade. Même si tu travailles à côté, si tu as une vie à côté, si tu as deux vies à côté, c'est l'avantage. C'est que tu vas pouvoir trade sans stress et tu auras largement le temps de manager ton. Donc, une heure, quatre heures et plus. Oui, tu auras moins d'opportunités, mais tu auras beaucoup plus de temps pour gérer ton trade. Et c'est le plus important. D'accord ? Voilà. Donc, je vous laisse ici. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada